Cuisine Cuisine et mots de pluie pour petites filles en bonnets rouges, qui colorient le ciel en vert et les prairies en bleu, convertissent le loup en agneau et mêlent les fraises des bois au feuillage des arbres de la mer, sous prétexte de sauver ce qui peut l'être encore avant que Cuisine redevienne cette île dans la maison, avec tous les parfums sagement rangés en peau sur l'étagère, toutes les couleurs tapis sous les larges palmes du papier décoloré qui s'effondrent, tous les chemins assis autour de la table lasse, et les rêves blanchis et pliés en quatre au fond du buffet où il n'y a plus de petite fille sauf, sauf certains soirs de pluie, quand la crevasse du pouce se rouvre sous la lame ou la digue des yeux sous l'oignon brûlant. Alors l'horloge s'arrête et les petites filles entrent en cortège avec à la bouche la violence des fraises écrasées et cette odeur de loup sous le manteau que seules les femmes restées sous le boisseau apprivoises en silence, tandis que le jour s'effeuille au carreau et qu'à l'intérieur, dans le champ invariablement bleu de l'œil, le ciel commence à reculer s'élan. Le ciel commence à reculer s'élan. ... ...